Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la sonde de température de fumée, à quoi elle s'est et toutes ses interactions qui sont envoyées vers la carte mère. Première chose, la sonde de température de fumée, normalement, elle est mise ici sur l'extracteur. Elle va repérer la température qui passe en cheminée. Elle se trouve sur le tableau ici et ceci n'est qu'un décapeur thermique pour reproduire la température à la place de la flamme, pour pouvoir faire fonctionner le simulateur. Juste au bout de ce décapeur thermique, la sonde même s'y trouve. Donc, on va démarrer le poêle. Voilà, c'est fait. Maintenant, le poêle est en stand-by, donc il est en train de préchauffer la bougie. Il a plusieurs manières de faire le démarrage de la poêle au pelé. La première, c'est celle-ci. Il existe vraiment plusieurs façons. Ça dépend en fait du constructeur, d'un tas de paramètres qu'il utilise lui. Chaque personne va chercher la meilleure façon de démarrer, donc son poêle au pelé, dans la phase de démarrage qui est normalement en trois étapes. Donc, maintenant, au moment où j'ai appuyé sur le bouton, un timer s'est mis en marche. Donc, le temps est calculé. Et le poêle a l'ordre dans les douze minutes. Donc, ça dépend aussi de la programmation que l'usine a fait au départ. Admettons qu'il ait douze minutes de temps. Dans ces douze minutes de temps, la sonde de température de fumée doit avoir atteint la température qui aura été programmée. Dans mon cas, je la règle sur cinquante degrés. Donc, sitôt qu'elle va atteindre les cinquante degrés, la flamme sera considérée présente. Ce qui est normal. Vous voyez, maintenant, le temps, donc, l'extraiteur de fumée, eh bien, a juste de s'allumer. Juste après ça, maintenant, il va, donc, commencer la combustion. La bougie, entre-temps, a fonctionné. Et maintenant, je vais allumer le décapeur et régler la température. Maintenant, la température a été placée à 60 degrés au décapeur thermique. Donc, sur la sonde, elle est plus ou moins à la bonne température. On voit très bien la bougie qui est encore rouge. Donc, le poêle est toujours en phase d'allumage. Mais maintenant, vous voyez, le tangentiel s'est allumé. Pour la bonne et simple raison, c'est que les septante degrés qui ont été programmés au départ pour qu'ils s'allument est atteintes. Ce qui veut dire qu'elle a dépassé les cinquante degrés. Donc, la carte mère sait que la flamme est présente. Donc, jusque-là, tout va bien. Le poêle est démarré. Mais maintenant, il va passer donc dans une phase de stabilisation. C'est pour ça qu'il marque toujours allumage. Donc, il va marquer d'abord au pierre one. Juste après, il va donc passer en vitesse de croisier. Mais en passant par une étape de stabilisation, donc l'extracteur de fil nez va légèrement tourner plus vite, de manière à tout de suite avoir une bonne combustion pour passer donc en on. Donc, on est toujours dans la phase d'allumage actuellement. Voilà. Le display m'indique on, donc, tous les paramètres de départ et le poêle est totalement allumé et il passe en vitesse de croisière. Donc, pendant ce moment, la sonde de température a deux fonctions. Les fameux 50 degrés pour considérer le poêle allumé et les 70 degrés pour allumer le tangentiel. Maintenant, il y a une troisième fonction qui s'ajoute. Elle devient un composant de sécurité. Ce composant de sécurité, elle a donc une température de référence maximum à l'extracteur de fumée. Donc, pour ne pas que le poêle puisse passer en surchauffe. Dans notre cas, avec cette électronique-ci, on a la possibilité de mettre, donc, une température de pré-alarme. Imaginons qu'on la mette à 180 degrés et si elle atteint ces 180 degrés, le poêle sera considéré en pré-alarme. Donc, la carte mère. Ce n'est pas pour ça qu'il est déjà en alarme. La première chose qu'il va faire, c'est automatiquement descendre sa quantité de granulés, afin de descendre en dessous du seuil de pré-alarme. Et ça, on a un delta qui est réglable, donc, une différence de température. Dans mon cas, je mets 5 degrés. Donc, elle va diminuer dans un premier temps la quantité de granulés de manière à ne pas passer en surchauffe et va sans cesse vérifier pour descendre les 5 degrés. Si ça descend de 5 degrés, OK, le poêle repart de nouveau à pleine puissance et ainsi de suite, de manière à ce qu'il ne passe pas intempestivement en alarme. Le but n'est pas d'atteindre l'alarme. Mais imaginons maintenant, on ne sait pourquoi, le tangentiel est en panne. Il est cassé ou simplement un souci, quel qu'il soit. Donc là, le poêle n'a plus la possibilité de faire un échange RR efficace. Donc, on va tout simplement le mettre en panne. On va simplement lui enlever l'énergie. Donc, le poêle actuellement est en train de passer en surchauffe. C'est normal parce qu'il ne peut plus envoyer l'air chaud dans l'habitation. Donc, l'air chaud est en train de faire surchauffer le poêle mal. Donc, on va simuler ça en augmentant la température donc de notre décapeur thermique. Voilà. Je vais juste augmenter la température du décapeur thermique. Maintenant, le poêle va commencer à diminuer la quantité de granulés. Mais, la température que j'ai mis est assez élevée. Donc, il va essayer de réguler mais il n'y parviendra pas parce que étant donné qu'on n'a plus de tangentiel inévitablement il passera en surchauffe. Donc, la fonction sécurité va fonctionner. Maintenant, on a juste le temps d'attente de toute la régulation qui est possible avant qu'il ne passe en surchauffe. Juste à présent le poêle vient juste de passer en sécurité. Sur le display je vois température des fumées excessive. Il va bientôt déclencher l'alarme sonore qui va avertir qu'il y a un souci. Donc, si vous seriez dans une autre pièce de l'habitation il y a un signal solore qui va être émis de manière à vous prévenir qu'il y a un souci. Mais, automatiquement la vis sans fin s'est arrêtée. Voilà, vous entendez le bip sonore qui prévient. Mais le poêle passe maintenant en extinction. Donc, j'ai pas à couper la source de chaleur. Automatiquement Or, le poêle est entré dans une phase de sécurité et il va d'abord refroidir le poêle au maximum en se servant de l'extracteur de fumée étant donné que notre tangentiel est en panne. De manière à évacuer toute la chaleur en cheminée pour que rétablir une température correcte dans le poêle. Mais, il y a en plus donc une sécurité supplémentaire qui s'appelle la sonde Klikson qui se trouve donc sur le compartiment appelé qui pourrait détecter une surchauffe donc du compartiment appelé. Voilà. De nouveau, il prévient que la température est excessive et qu'il est en sécurité. Maintenant, vous voyez la sonde de température a une première fonction c'est atteindre 50 degrés pour considérer le poêle allumé. La deuxième, elle a 70 degrés. Une fois qu'elle atteint les 70 degrés, elle va donc allumer le tangentiel. Je le rallume. Voilà. Et, aussitôt que le démarrage est terminé, elle devient donc un composant de sécurité. En cas de surchauffe du poêle, elle va donc le passer en extinction et refroidissement pendant un abse de temps qui a donc été programmé par le constructeur du poêle. De manière à être 100% en sécurité. Voilà. Je vais faire un reset donc et le poêle nous affiche de toute manière extinction. A partir de là, vous pouvez réappuyer, le poêle va suivre, il va marquer par exemple allumage et de nouveau retomber dans le même panneau si jamais cela n'a pas été réparé, il repassera en surchauffe et déclenchera de manière à toujours être en sécurité. Voilà. Dans cette vidéo, on a vu donc à quoi sert la sonde de température qui est normalement n'oubliez pas placée sur l'extraiteur de fumée ou par exemple sur le compartiment ici mais il est toujours mis juste avant de sortir en cheminée. Donc, il a le parfait contrôle du poêle et sa fonction donc qui sert aussi de sécurité. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans d'autres vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz